– Isabelle Sachet, bonsoir. – Bonsoir Caroline. – Merci beaucoup d'être là. Vous êtes nommée ministre de la Famille de la Solidarité en charge de l'égalité des chances. Vous l'avez dit dans ce reportage, vous auriez souhaité plutôt rester au sein de l'hémicycle. Comment est-ce que vous prenez quand même cette nomination aujourd'hui ? – Eh bien, c'est clair. Cela m'a fait peur. Parce qu'être ministre, c'est une grande mission et c'est une grande charge. – Vous le saviez depuis longtemps ? – Non, depuis lundi soir, je crois. Donc il a fallu m'y habituer et m'y préparer, je veux dire, ici et dans le cœur. Donc j'ai accepté, comme je l'ai dit ce matin, j'ai accepté la mission et je vais me donner à fond. – C'est une grande mission, effectivement. Vous êtes une ancienne directrice d'école. Est-ce que vous n'auriez pas souhaité plutôt l'éducation comme portefeuille ? – C'est vrai que j'aurais bien aimé l'éducation, bien sûr, mais je vous avoue que depuis de nombreuses années, je suis très investie pour la famille, mais notamment pour la croissance humaine de l'individu au sein de l'association dont je suis la présidente depuis de nombreuses années, depuis 2001. Et donc ça ne me dérange absolument pas de prendre la famille, tout au contraire, ça m'intéresse vraiment. – Alors on a vu que le gouvernement Fritsch veut déployer 130 mesures pour la famille. Est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires à l'heure actuelle ? – Je disais ce matin à vos collègues qu'elles sont toutes prioritaires. Le travail a déjà commencé. Le ministre Dr Rénal a commencé à les mettre en œuvre au sein de son cabinet. Aujourd'hui, on peut dire que 40-50% de ses actions sont mises en œuvre. Et donc il va falloir poursuivre ce travail. Et dès vendredi, nous avons une réunion tous les deux avec son cabinet pour voir où ils en sont et pour que je puisse en fait poursuivre cette mission. – Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel de changer au sein des familles polynésiennes ? – Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'abord de faire que chaque personne se connaisse vraiment bien. Chacun d'entre nous, nous avons des forces que, en fait, les uns et les autres ne savent pas. Et donc ce travail est nécessaire pour qu'au sein des familles, la paix revienne, la discussion revienne parce que dans nos familles, on ne parle plus, on ne parle pas suffisamment à nos enfants. Donc je crois que ma priorité à moi, en tout cas, elle est celle-ci. – Quand on parle de l'égalité des chances, c'est aussi au sein de la famille que ça commence ? – Oui, tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de l'égalité des chances entre l'homme et la femme. C'est clair qu'on a des choses à faire. Mais au sein de la famille aussi, il faut vraiment y travailler. Et je le dis sincèrement, on aura beau distribuer des aides, des aides à l'emploi, des aides à la famille, tant qu'on n'aura pas travaillé au sein de la famille et avec la personne, on n'y arrivera pas. Donc nos partenaires sont très nombreux. C'est avec eux qu'on a construit cette politique pour la famille. Donc les services sociaux, bien évidemment, les services administratifs du pays, mais les églises qui auront fort à faire, ils peuvent nous aider, ils le font déjà. – Isabelle Sachet, merci. Vous êtes une ministre qui avait fait l'unanimité, en tout cas ce matin, puisque même l'opposition a salué votre nomination. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada